je vous salue à vous tous qui nous retrouvait qui s'est connecté sur le congo est à nous merci 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 d'être si nombreux je sais que aujourd'hui c'était une journée très mouvementée une journée où en république démocratique du congo beaucoup de villes ont été dans la marche la marche pour contester là le choix de ronçard malonda à la tête de la sénie la marche de refuser les trois lois de ben minaco et sakata c'est l'état des droits c'est la démocratie qui est en marche en république démocratique du congo nous avons vu les nefs du dépêche était dans la rue le dépêche avait mobilisé pratiquement le congo autour de 70% de la rdc était dans cette marche on vit au nord qui vous au sud qui vous au katanga dans les kassai au bandou au bas congo à l'équateur en province orientale à kinshasa donc c'était pratiquement toute la république j'ai dit bien pas partout mais à peu près 70% des provinces de notre pays ont été dans cette marche c'était une réussite totale compte tenu de ce que nous avons eu comme images informations il y avait des communicateurs partout à travers la république qui nous envoyait des informations ici aujourd'hui aussi c'était une journée réussie de la mouka vous savez la mouka ce n'est pas seulement comme il dépêche il dépêche et il dépêche ne sait pas ne s'était pas invité avec son allié qui est l'unc le dépêche était seul sur le terrain les images parlent pratiquement nous pouvons retrouver les images je ne peux pas avoir toutes les images mais je crois avoir je peux sélectionner une seule image pour montrer ici je suis en train de de faire juste cette petite comparaison pour voir ce qui s'est passé réellement au pays je ne dis pas que la marche de l'idée peste était plus que la marche de la mouka mais quand on va au niveau du poids politique on trouve que la marche de l'idée peste avait mobilisé plus de personnes parce que ça c'était seulement un seul parti politique qui était un qui était dans la rue mais aujourd'hui c'est tout un ensemble des partis politiques vous savez qu'à l'hémicycle donc à l'assemblée nationale moïse katoumbi c'est la première force de l'opposition qui a 66 députés avec l'ensemble ensemble sont sa structure là dans ensemble vous avez les g7 qui est là bas dans ensemble il y a une partie d'olivier kamita tout les parties de il ya non non dans l'ensemble il ya les g7 parce qu'olivier kamita tout est dangereux c'est d'ensemble il ya d'autres partis et ils font partie de la mouka et dans la mouka vous avez matin fallu qui est là bas mousi tout qui est là bas jean-pierre bimba qui est là bas donc c'était tout un ensemble un ensemble salut salut à vous qui sait c'est pourquoi j'avais dit ce jour là qu'elle ne puisse pas marcher avec la mouka qu'on laisse la mouka aussi marché nous pouvons maintenant voir les pots politiques de chaque groupe il dépasse seul contre la mouka un ensemble des partis politiques vous avez vu vous même que les images parlent de soi c'est vrai qu'aujourd'hui jean-pierre bimba kinshasa a mobilisé il a mobilisé beaucoup un jean-pierre bimba en tant que mlc mlc a mobilisé beaucoup parce que là dedans quand on a regardé martin faillou l'eau il n'avait presque rien j'ai vu un petit groupe déjà à peu près une vingtaine de jeunes qui est en train de chanter pour lui mais jean-pierre bimba on a vu vraiment un homme un leader qui a drainé le monde à kinshasa mais jean-pierre bimba ne peut pas le faire dans d'autres provinces comparativement à lui des pecs quand on prend seulement mlc et lui des pecs au niveau de l'échelle nationale l'une des pecs est très loin très très loin donc la mouka c'est une force parce qu'ils sont maintenant un groupe les ils ont plusieurs leaders qui sont éparpillés il ya les leaders du cas du bandou nous qu'on martin faillou et moussitou ils peuvent mobiliser là bas il ya moïse katoumbi au katana vous avez jean-pierre bimba la province orientale et et l'équateur vous avez qui encore qui est avec eux là bas je crois c'est toi donc ils ont plusieurs leaders olivier kamitato qui sont là bas ils peuvent mobiliser à gauche à droite mais lui des pecs est seul mais avec une bonne représentation sur le territoire national donc aujourd'hui c'était encore aujourd'hui c'était une une démonstration de l'expression de la démocratie les gens ont marché je sais que le jour de l'idepest yaï des morts il yaï des gaz lacrymogène aujourd'hui je n'ai pas vu des morts mais j'ai vu comment ces gens des pprd à l'air policiers là est en train de tirer des gaz lacrymogène à un moment donné je ne sais pas le jour de l'idepest on a on a interdit la marche par les ministres de l'intérieur la fin communiqué aujourd'hui il n'y a pas eu de communiquer les gens sont sortis c'est vrai que dans d'autres villes stratégiquement on a moïse katoumbi n'a pas pu marcher il yaï des problèmes entre eux ou katanga là bas je ne sais pas si les gens du fcc ne voulaient pas que la popularité de moïse katoumbi soit encore vu je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé j'ai vu seulement la fondation katangaise faire une déclaration du genre non voilà compte tenu des intérêts de certains hommes politiques ici dans la province qui veulent tirer des ficelles dans cette affaire nous avons demandé à l'honorable moïse katoumbi de ne pas marcher de pousser ça à une date ultérieure donc je peux dire aujourd'hui que c'est un bel c'est celle qui sait qui a pu marcher mais c'était pas vraiment une marche comme telle parce qu'ils ont été stoppés au niveau des des pommes à tétés on a stoppé jean pierre bimba là bas on l'a dirigé par la police et les ouahs les ouahs encore une fois bravo vous étiez là encore pour la république les ouahs ont accompagné jean pierre bimba jusque chez lui à gambé et la marche s'est arrêtée là mais avec lui dps nous avons vu ces gens arriver jusqu'à aux abords du palais du peuple ça a été de toute part donc voilà c'est les images quand on regarde kabounda 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 mobilisé seul seul avec lui des pecs ici je sois en train de parler parce que les deux ne sont pas encore ensemble il des pecs n'est pas encore avec avec la mouka mais dès qu'ils se mettent ensemble ça devient une seule majorité là nous allons parler en termes d'une majorité au pouvoir pour l'instant on se donne pas les cadeaux on se fait pas des cadeaux en politique on ne peut pas aller soutenir la mouka pour que il vienne vous dire voilà nous avons beaucoup d'image nous avons beaucoup de gens j'avais déjà dit il ya deux jours j'ai dit il des pecs à ne n'allez pas ne soyez pas avec ces gens là laissez les aussi marcher parce que le jour où vous avez marché la mouka a refusé des marchés c'était normal c'était pas c'était pas correct que les jours de la mouka que lui des pecs poussent les appuyés non en politique ça sera une grosse erreur les jeunes vont pas reconnaître que c'était lui des pecs qui était venu s'ajouter on va dire non voilà la mouka beaucoup déjà voyez c'était normal que nous puissions laisser les gens eux mêmes faire l'erreur leur marche regardez la marche de lui des pecs j'ai juste pris une marche parce que c'était partout vous avez vu partout au congo c'était des marches c'était terrible regardez ici c'est parti c'est parti vous avez vu ça n'est ce pas donc ça c'était avec lui des pecs je vais vous mettre je vais vous mettre aussi les images d'aujourd'hui déjà pierre même il faut que je trouve ça c'était c'était toujours le jour you can't run your business without a crm system anymore find out why ça c'était toujours cette marche là oh la la je dois retrouver les images vous avez les droits de ces images c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le neuf il y avait beaucoup d'images il y avait vraiment beaucoup d'images mais aujourd'hui je n'ai pas pu avoir là c'est le neuf là vous êtes bonjour comment ça c'est vous entendez comment dire ça c'est là l'idée est au palais du peuple l'idée est au palais du peuple déjà ils sont venus de partout ils sont arrivés au palais du peuple et là les les balles on a tiré à balles réelles les gens sont morts aujourd'hui pas des morts je ne sais pas à eliot salut avec ton livre lembe attendez on va parler lui autre ne t'en fais pas la marche de jean-pierre bimba aujourd'hui quand on a fait quoi on va parler lui autre oui on 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 C'est une question importante, et d'autres messieurs, vous êtes en train de dire que c'est donc l'ambiance de la marche pacifique de l'opposition, marche pacifique de la Mouta, ici à Contestat, et donc vous voulez mettre cette mobilisation. Il y avait donc trois itinéraires qui étaient à fait du tout le temps de marche, et le président de la Mouta, c'est Jean-Pierre Mbappel, avait choisi de venir lancer, donner le bonheur de ce qu'il y a, c'est parti de Pascal, et voilà, c'est l'effet d'un peu, il y a plein d'un de monde qui l'attendait. Et tout le monde a fait le faire, vous passez le faire, voilà, et voilà, c'est le faire, vous passez le faire, et comme vous l'avez l'impression, il y a toujours dans un tube, Donc, Jean-Pierre Mbappel, très tôt le matin, était au niveau de Pascal, il était au niveau de Pascal, où il a commencé la marche avec tout ce qui venait de Kinga Sani, qui venait de Njili, Massina, alors au niveau de Pascal, ils ont commencé à marcher, jusqu'au niveau de... Jusqu'au niveau de la bifurcation, Poilou et Lumumba, donc à ce niveau-là, Pomme a tété, tout s'était arrêté là, Et on a escorté Jean-Pierre Mbappel, vers la maison, et là encore, les... Ouéoua était au rendez-vous, regardez cette image... Jean-Pierre Mbappel est au milieu, dans cette voiture-là, regardez le Ouéoua, ils viennent de partout... Merde ! Merde ! Ah, là ! Un peu 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 ! dans quelques villes ça marchait ou lois là bas on n'a pas permis non le roi le roi que vous avez vu là ce sont les mots qu'on a on a donné l'argent pour qu'ils puissent accompagner les ressources seulement le wewa ne vous en faites pas les autres partis n'ont pas des rois les ressources des lits de peste ne vous en faites pas vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais j'ai dit que vous verrez même le jour qu'il peut perdre va faire les histoires vous verrez le wewa là bas voile et oui on sera là parce qu'on va leur donner l'argent le carburant tout ça on dit bon d'études a besoin à 300 wewa ça nous coûte combien 300 ou 10 dollars à chacun ça fait combien trois mille dollars vous voyez l'espoir s'il ya 300 wewa dans votre cortège vous voyez ce que ça donne on leur donne l'argent on leur dit pendant deux heures nous serons ensemble vous avez l'argent et nous partons de tel niveau jusqu'à tel niveau ils vont faire ça les euros sont des lits de peste ne vous en faites pas vous le connaissez même si vous ne voulez pas accepter les wewa c'est un concept délimité donc quand vous le voyez là autour de jean-pierre bimba ouais ouais tout a été planifié moi jusqu'à tombé a envoyé l'argent tout était déjà bien planifié pour avoir cette masse que vous voyez à l'île de peste on ne mobilise pas avec l'argent à l'île de peste on mobilise avec un mot d'ordre parce qu'ils n'ont même pas l'argent à donner à leurs membres comment ils vont aller dépenser l'argent pour donner ou non le wewa se sacrifie eux mêmes le haut ont sauvé ibrahim kabila bah on a vu au lieu à un danger ils l'ont accompagné jusqu'à à sauver ces messieurs là donc le wewa aujourd'hui vous devez les considérez vous devez tenir compte de leur existence dans la politique comme on laisse la mobilité est rapide ils peuvent se déplacer d'un lieu à un autre facilement ils peuvent faire beaucoup regardez aujourd'hui quand on voit ce mal et wewa envahir l'assemblée nationale il ya panique de partout beaucoup de wewa ont perdu leur moto les neuf je crois qu'il doit y avoir une commission pour établir les responsabilités et le maître c'est oui voilà dans les droits il faut oui le wewa sauve beaucoup de gens quelqu'un qui a tamponné quelqu'un donc un chauffeur qui a tamponné un piéton qui prend la fuite les wewa vont poursuivre la personne là juste pour établir la justice vous comprenez donc aujourd'hui c'est un phénomène qui a commencé comme par hasard mais aujourd'hui c'est devenu un phénomène social on doit tenir compte des wewa on doit tenir compte de ces gens là quand vous faites votre mobilisation sachez que les wewa existent partout au congo partout je dis bien au congo les wewa sont là donc aujourd'hui la mouka ils ont un lien fait la force la mouka ensemble avec un âge avait les images des matins faillou le pratiquement vide c'était il n'avait pas déjà mais maintenant nous sommes dans une autre on est on n'est pas encore ensemble donc les gens de la mouka qui était avec les belges avec les français soit tenait de venir donc on ne pas les sont très avancés pour l'instant on n'est pas encore ensemble il faut que chacun continue jusque là à fonctionner dans son coin dès que le violon s'accorde dès que les responsables les autorités de ces plateformes se mettent ensemble il s'accorde il accepte de marcher ensemble en ce moment là nous serons ensemble nous allons travailler pour la république c'est normal ne vous n'attendez pas que moi je puisse dire non la mouka il fallait qu'ils dépassent soit non 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 c'est faux et ils ont refusé d'accompagner ils dépassent les jours de de la marche oui ou non oui donc aujourd'hui c'était naturellement aussi normal que qu'ils lui dépassent ne soit pas là et que qu'ils lui dépassent ne soit pas là et que 1 donc voilà donc voilà on nous signale que très tôt ce matin le diétaire du cabinet de benoît luamba a été arrêté et les détails vous aurez ça dans notre prochaine émission ici je voulais juste dire que la démocratie est en marche jean pierre bimba a fait une grande mobilisation là dedans ça ce sont des choses que l'on doit savoir j'ai dit que la mouka et est un ensemble des partis politiques des regroupements politiques qui sont là bas la mouka c'est pas un parti politique comme il dépassent la mouka aujourd'hui on a vu l'église catholique dans la marche donc les paroisses vous savez vous même que avec un bongo c'est possible non va dire à tout le monde dit allez marcher l'église catholique était dans cette marche là oui oui les mouvements citoyens étaient dans cette marche parce que vous savez soros c'est le patron des mouvements citoyens au congo n'est ce pas et soros est proche de katoumbi sont proches ce sont des démocrates ce genre là ils sont contre les pouvoirs de félix ce qu'est dit l'outil a depuis qu'elle est présent félix a pris le pouvoir il n'accepte pas tout ce que le président fait que ce soit l'outil a fini mais tous ces gens là ils sont opposés au présent félix pourquoi parce que ils étaient dans le schéma de la mouka george soros rappelez vous bien l'histoire des films bi lucha tout ça ça a commencé au sénégal nous rappelons au sénégal il était parti cela où ils avaient commencé cette histoire des mouvements citoyens 2015 ou 2016 le plus bonne mémoire mais c'était au sénégal où cette affaire là avec la fondation conrad a de noël c'est une fondation des allemands cette fondation là les fondations les open society des georges soros tous ces groupes ils étaient ensemble à au sénégal où ils avaient mis en place ces structures pour déstabiliser les pouvoirs qui étaient à kinshasa maintenant à la place il fallait que quelqu'un qui est proche de ces gens là puisse prendre le pouvoir au congo et ça n'a pas marché aujourd'hui c'est ce qu'elle qui est au pouvoir donc naturellement lucha philippe et tous ces mouvements citoyens ne peuvent pas que c'était ce que le président félix fait mais aujourd'hui oui mais c'est ça ces gens tous ces mouvements citoyens ne sont pas avec les présidents félix depuis qu'il est présent et là vous avez déjà vu même dans une marche de l'île de fesses les gens des mouvements citoyens venir ils viennent pas ils sont proches de katoumbi c'est ça la vérité nous connaissons l'histoire quand ils étaient partis c'est quelle ville même encore au sénégal là je vois c'est sur l'île là c'était sur l'île là là on faisait partir les esclaves quelque chose comme j'ai oublié les noms à celle là qu'on a fondé ces mouvements citoyens et l'argent le financement de tous ces jeunes que vous voyez l'argent vient de open society c'est une organisation semble-t-il philanthropique l'île de gorée voilà merci beaucoup merci beaucoup je vous respecte vous avez bonne mémoire du kouta que je vous bénisse j'ai tenté de chercher ce nom là à l'île de gorée où c'est cette marmaille des mouvements citoyens oui l'île de gorée cette panoplie cette marmaille des mouvements citoyens on vit les jours là bas dans cette histoire là au film bio tout ça ces gens là se cachent derrière ces criminels de soros tous ces gens qui sont en train de vouloir la mort des congolais parce qu'à l'est du congo là bas vous avez les bill clinton les soros là les tony blair tous ces groupes là ils sont proches des mots ibrahim katoumi paul kagan c'est cette histoire là ils sont ensemble ils travaillent ensemble depuis 2015-2016 à l'époque je ne voyais pas d'inconvénients mais lorsque le président félix a pris le pouvoir je vois que ces mouvements citoyens tous ces gens là on sont distants du président félix j'ai dit ah oui je comprends si c'était martin faillou qui était au pouvoir ces mouvements citoyens pouvaient se retrouver c'est ça avec l'église catholique ils sont ensemble ils sont ensemble l'église catholique a marché aujourd'hui les mouvements citoyens là au marché aujourd'hui tous les partis de moïse katoumi ensemble l'unc l'humain non mlc tous ces ans c'est beaucoup départ tout ce que vous avez vu là c'est beaucoup 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 des des partis politiques qui étaient ensemble ils étaient ensemble pour marcher aujourd'hui vous les laissez d'un côté mais les jours de l'huile des pèses tous ces gens là on ne les a pas vu on ne les a pas vu ces jours là alors nous comprenons que la politique au congo c'est chaque fois toujours des compromis de compromis de compromis donc je comprends je comprends pourquoi 1 les congolais aujourd'hui tiennent à ce que félix c'est qu'ils puissent instaurer l'état des droits parce que beaucoup de mafia dans les pays ça va laisser la place à la justice parce que les homokamate sera réel beaucoup des des mafias la mafia qui était organisée dans les pays ça sera fini les films et les luchara ils reçoivent 30 mille dollars chaque mois chaque mois nous on pensait que c'était des jeunes qui étaient motivés par le patriotisme non il n'y avait rien de patriotisme là tous ces gens des films et lucha ce sont des gens qui courent derrière l'argent de ces de ces ong ces philanthropes les soi-disant philanthropes les bill gates les george soros les fondations clinton tous ces jeunes là ne sont pas démocrates tous ces jeunes là ne sont pas patriotes ce sont des gens qui attendent le financement de tous ces groupes que je viens de vous citer ici dont on connaît bien comment ces choses là fonctionnent parce que le homokamate est à nemi moulanya a peur il tremble dans ses bottes parce qu'il sait que bientôt homokamate je dis bien bientôt homokamate nemi moulanya ah 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 kalev mouton ils sont au courant de ce qu'est ce qui va se passer le président félix est en train de des des verrues et partout est un jour ces gens là vont se retrouver qu'ils ne peuvent même pas quitter le congo je suis en train de vous parler calmement comme ça les gens ne comprennent pas je vous ai dit le président félix est rentré pour inaugurer une nouvelle époque les choses sont en train de bouger je vous dis depuis hier là dans la soirée là n'est rabouclé la cour constitutionnelle j'aime même supplié le directeur du cabinet du juge président louange j'ai dit mais sur le directeur du cabinet là où tu te cache fait toi voir ne continue pas à te cacher longtemps parce que tu vas tu vas tu vas subir le homokamate ce matin déjà on a fait le homokamate là il est en train de passer l'interrogatoire et lui et les les juges président qui fait l'intérim le deux là sont en ce moment dans les locaux de l'année je vous dis tous les mâcho pas de ces gens à maillé ou aux les mâcho pas d'alémane n'a pas de maillé ou aux moukamate ouais tu es en boite ces gens là on valait les moukamat et si je vous dis ne suivez pas les mours que je fais mais c'est une effectivité c'est lui qui a qui a donné l'égo de moukamat c'est vital kameré doit kanyengi ni sik kanyengi ni sik king vital kameré vital kameré est le premier à avoir inauguré le premier à avoir baptisé à être baptisé un d'un dans les moukamat et vital kameré le bois vert au le pauvre vital le bois vert bois vert aujourd'hui dans les jaunes qu'on sait les géoles maintenant le bois sec ils vont finir où je dis bien vital kameré le bois vert se retrouve bien ou moukamat et 1 1 est ce que vous comprenez vital kameré ou moukamaté bois vert il est là-bas donc lui qui était les dirkab du président il est là-bas maintenant vous la fcc bois sec vous allez finir ou quand le directeur du cabinet du président louamba va sortir des vérités là bas aïe 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 vous allez voir ce qui va se passer parce qu'ils étaient en train de préparer un coup ils préparaient un coup contre le président louamba loamba dit non non moi dans votre affaire là moi je suis pas là chercher une autre personne pas moi qu'enlève les menaces toi tu ne peux pas démissionner tu dois rester là il dit non moi non je ne reste pas là moi j'ai démission je démissionne mais le lombard et non moi j'ai 75 ans je n'ai plus besoin de travailler j'ai déjà tout eu j'ai déjà tout eu j'ai gagné ma vie alors laissez-moi partir me déposer en paix oui ça va péter ça va péter que tous les jardins de la bouquin qui sont ici et du fcc sache que ça va péter péter vous allez voir vous allez sentir ça va péter péter oh là là mais écoutez je suis content c'est d'état oh mais je suis très content je n'ai plus de stress je comprends que au congo il ya beaucoup de gens qui ne dorment plus qui ont de stress qui monte de stratégie pour se dire mais comment on va faire pour que tu sais que d'ici tombe on a tout essayé au parlement ça n'a pas marché au sénat donc l'assemblée nationale le sénat ça ne marche pas on l'a provoqué même pour qu'il puisse se fâcher et dissoudre le parlement il ne fait pas qu'est ce qu'on doit faire encore qu'est ce qu'on doit faire maintenant même la stratégie la stratégie des de la cour constitutionnelle yamou et foiré 1 et foiré qu'est ce qu'on fait encore oui vous donnez ça vous j'ai vu aujourd'hui l'homme vraiment il a pleuré daniel sa foi pleuré avec les drapeaux de l'huile d'épaisse daniel sa foi compris que l'huile d'épaisse était le salut du congo c'était les seuls partis qui pouvait sauver le congo il a vu lui même idée l'état des droits est en marche daniel sa foi a marché avec les drapeaux de l'huile d'épaisse oh non j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce pays parce que nous avons une diversité et cette diversité la fera que nous soyons un pays puissant dans le monde bientôt les choses vont se mettre en place bientôt les la mouka seront ensemble avec je sais pas avec les cash ou avec l'huile d'épaisse mais je crois que ça sera avec les cash parce que vital camera a besoin que son parti vive même si lui sera en prison il a besoin que son parti continue à exister parce que si vital camera décide d'enlever son son parti dans la dans cette plateforme la cache ça sera fini vital caméra va disparaître parce que il est en train de négocier là-bas pour qu'on puisse réduire sa peine qu'on laisse ça même à deux ou trois ans mais nous avons déjà signalé que il faut que le président de la république ou ça veiller à ce que rien ne se passe faut que le président puisse instruire la justice à respecter le verdict donc ce qui a été décidé faut pas tripoter il faut pas aller chercher à changer des choses vital camera doit faire sa part il doit payer parce que il a interféré il a saboté le travail qui devait être fait depuis l'année passée jusque maintenant rien n'a rien n'a été fait j'aime beaucoup quand kweb kimpé parle de vital camera vous allez vous comprenez que le vieux kweb est profond écoutez-le écoutez mais je n'en sais rien je suis pas dans le secret de dieu ce que nous voyons c'est qu'il est un compétent écoutez inefficace et il bricole je ne sais pas mais vous croyez que tu le vital camera et là pour rien c'est sauf votre respect c'est la pire crapule c'est la pire ordure c'est l'être le plus malfaisant vital camera c'est l'être le plus malfaisant au congo c'est lui qui se trouve à la base de tout le cinéma depuis genève jusqu'aujourd'hui c'est lui l'âme damé de kanamé et de kadamé c'est lui c'est lui qui se trouve à la base de tout ce salmi gondi de cette pourriture politique qui couvre le congo de honte et de pauvre devant le monde entier parce que jamais depuis que les grecs ont inventé la démocratie jamais on a assisté à une fraude aussi grossière et massive c'est de la pourriture n'est ce pas et ça qui est à la base c'est vital camera c'est lui qui a imaginé ce scénario épouvantable et abominable c'est papa peut vous tuer avec les français vous avez entendu ça attend il dit vital camera l'âme le plus malfaisant écouté écouté je viens pour le petit et quelqu'un avec le français et mais je n'en sais pas ce que nous voyons c'est qu'il est un compétent inefficace et il bricole je ne sais pas mais vous croyez que tu l'as vu qu'un caméret est là pour rien c'est sauf votre respect c'est la pire crapule c'est la pire ordure c'est l'être le plus malfaisant vital camera c'est l'être le plus malfaisant au congo c'est lui qui se trouve à la base de tout cinéma depuis genève jusqu'aujourd'hui c'est lui l'âme d'année de kanam et de kadame c'est lui c'est lui qui se trouve à la base de tout ce salmigondi de toute cette de cette pourriture politique salmigondi qui ouvre le congo de honte et d'empreuve devant le monde entier parce que jamais depuis que les gréques ont inventé la démocratie jamais on a assisté à une fraude aussi grossière et massive c'est de la pourriture salmigondi n'est ce pas et ça qui est à la base c'est vital camera wassaka signe c'est lui qui a imaginé ce scénario épouvantable et abominable c'est salmigondi la pure crapule c'est l'âme d'année de kagame et de kanambe et 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 papa au york le vieux ici il a des mots terrible le vieux la à ha ha c'est lui non qui nous avait parlé des polites kanambe et l'immigré clandestin trois ans et demi après devient président il n'est jamais existé dans le système solaire j'aime beau point attendez mais vous n'avez pas bien compris tout ce qu'il est en train de dire comment écouter écouter le vieux non c'est papa non 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 écoutez ça mais je n'en sais rien je suis pas dans le secret de dieu ce que nous voyons c'est qu'il n'est pas dans le secret de dieu inefficace et il bricole je ne sais pas mais vous croyez que tu vitale caméret pour rien sauf votre respect sauf votre c'est la pire crapule c'est la pire ordure c'est l'être le plus malfaisant vitale caméret c'est l'être le plus malfaisant au congo c'est lui qui se trouve à la base de tout le cinéma depuis genève jusqu'aujourd'hui c'est trop fort c'est lui l'âme d'années et de cadavé c'est lui c'est lui qui se trouve à la base de tout ce salmi gondi de toute cette de cette pourriture politique qui couvre le congo de honte et d'opprobre devant le monde entier parce que jamais depuis que les grecs ont inventé la démocratie jamais on a assisté à une fraude aussi grossière et massive c'est de la pourriture et ça qui est à la base c'est vital caméret c'est lui qui a imaginé ce scénario épouvantable et abominable épouvantable et abominable c'est vieux un jour je veux je l'aurai dans une de mes émissions je vais tout faire pour qu'elle il me parle un peu des tous ces non mais pas pour avoir bon ma moutouna va français c'est ma première fois d'entendre salmi gondi en tout cas j'ai étudié je n'ai jamais entendu ce nom là salmi gondi l'âme d'années des cadavé et des canamé celui qui a imaginé ce scénario épouvantable ça on a encore à faire on a encore à étudier à prendre à vous dire à le congo donc voilà chers amis on se retrouve très bientôt on va parler d'un sujet très important je vous retrouve tout de suite n'allez pas trop loin ou mouka maté et le matin baka matapsa sa botte balle vécu on a c'est ma c'est ma ou mouka maté il n'y a pas de pardon la cour constitutionnelle est en feu tous les juges là qui croyaient que le scénario des n'est mis à les marchés ce scénario n'a pas fonctionné le directeur du cabinet est allé en cavale pendant moins de 24 heures ballon mouka maté parce que nous on a dit il faut maintenant mouka maté comment les directeurs du cabinet va imiter la signature du juge président pour démentir parce que les mètres des mantis n'est pas venu des des non loin les démentis est venu des individus du fcc qui ont voulu entretenir les flous mais ou mouka maté ou mouka maté avec dieu nous vaincrons je vous retrouve dans cinq minutes pour un sujet très important c'est très très bien